Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 choses étonnantes que vous ignorez sûrement sur Robert Lewandowski. Il y a même des choses que vous savez, mais qui sont inimaginables. Les 5 buts qu'il a plantés contre Wolfsburg. Ah ! Ah ! Incroyable ! Incroyable ! Tiens-tu-plais ! Robert Lewandowski pour un but d'autologie ! Et même son bilan en ce moment en Bundesliga, 35 buts et 6 pass-D en 25 matchs, c'est quoi ça frère ? C'est un extraterrestre. Dans cette vidéo, il y aura de vraies infos, pas de... Alors Lewandowski, il fait des TikToks, non, ça on s'en fout, c'est pas étonnant. Enfin si peut-être, mais c'est pas le thème. Bon, même si c'est actuellement le meilleur 9 du monde et que tout le monde le connaît, oui parce que Allende, c'est pas encore le meilleur attaquant actuellement, on va attendre encore un peu. Présentons quand même le joueur. Robert Lewandowski est un attaquant polonais de 32 ans, né dans la capitale à Varsovie. Il est passé par 4 clubs dans sa carrière, 2 polonais et 2 allemands. Znitz Proskov, l'Air Poznan, Dortmund et puis le Bayern, le club où il excelle. Et sans plus tarder, on va commencer par les choses étonnantes que vous ignorez sûrement sur Robert Lewandowski. Déjà commençons par son blase, Robert, qui n'est pas du tout un prénom polonais. Lewandowski c'est un français les gars, Robert, il s'appelle Robert, c'est français Robert les gars, voilà. Et là vous allez me dire, mais alors pourquoi il s'appelle Robert du coup ? Ça part de son père qui lui a donné le prénom de Robert, car c'était un prénom facile à orthographier et à prononcer dans le monde entier. Au cas où il serait connu mondialement, et bah ce qu'on peut dire c'est que son père il l'a vu juste. Robert Lewandowski est issu d'une famille de sportifs, son père était un ancien judoka et footballeur de 2ème division, et sa mère, voleyeuse professionnelle. Ce qui fait que depuis tout petit, Robert a fait du sport à haute intensité, en passant par du karaté, du judo, de la gymnastique, du fitness, etc. D'ailleurs, en parlant de son père, il est décédé lorsque Robert avait seulement 16 ans. Il avait d'ailleurs évoqué que c'était le moment le plus difficile de sa vie. La mort de mon père a été la chose la plus dure que j'ai enduré dans ma vie personnelle. Les efforts que je fais, c'est pour lui. Mais c'est aussi ce qui lui a donné la force pour se surpasser, et pour aller loin dans le football. On a vu qu'il est issu d'une famille de sportifs, ses parents étaient dans ce milieu. Même sa soeur était internationale junior de volleyball. Et la copine de Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, est une karatéka de haut niveau. Elle avait obtenu la médaille de bronze lors des championnats du monde en 2008. Elle est karatéka, diplômée de l'académie d'éducation physique de Varsovie, et également une spécialiste dans la nutrition. Et donc, vous vous doutez bien que sa femme l'aide énormément dans la nutrition, pour se forger un physique d'enfer, etc. Sa femme avait même déclaré qu'il prenait son repas à l'envers. En effet, il commence par le dessert et termine par l'entrée. Après, bon, si c'est Anna qui le dit, on va l'écouter. On ne juge pas ici. Mariés depuis 2013, ils sont considérés comme les Beckham de Pologne, en référence au couple parfait dans le football avec David et Victoria Beckham. Ok, Lewandowski vient d'une famille de sportifs, il était entre guillemets destiné à être un sportif de haut niveau, mais figurez-vous que tout n'a pas été rose pour lui. En effet, quand il évoluait dans son premier club, le Znitch Purskov, un entraîneur au nom de Frantisex Mouda, qui a été envoyé par un scout pour repérer le joueur, avait déclaré, après l'avoir vu jouer seulement 15 minutes, vous me devez de l'argent pour l'essence. Si je voulais voir des arbres, je serais allé dans la forêt à la place. Le mec, sans pression, il a comparé Lewandowski à un arbre normal. Le premier arbre de l'histoire a remporté une ligue des champions, quand même, c'est... Waouh, c'est fort. Et maintenant, il est comparé à Beckham avec sa femme. Ah bah, les temps ont bien changé. Là, c'est une anecdote qui va faire plaisir à mes amis Lançois qui me regardent, dédicace à tous les Lançois qui regardent la vidéo, on est ensemble. Robert Lewandowski aurait pu signer au RC Lens. Ouais, t'as bien entendu, c'est pas... c'est pas fake. En 2007, un recruteur pour le RC Lens avait repéré Lewandowski, alors qu'il était en D2 polonaise au Znitz-Porskov. Et là, vous allez me dire, mais Rara, pourquoi il a pas signé à Lens ? Parce que le club polonais avait fixé son prix à 4 millions d'euros, une somme trop élevée selon le club Lançois. Mais attends, t'imagines s'il avait accepté ? Après, certes, avec Dessy, on refait le monde. Qui aurait inscrit un quadruple contre le Real ? Ça veut dire quoi, ça ? Lens OM, il aurait inscrit un quintupleit en 5 minutes. Ah bah, on sait pas. Je pense qu'il aurait fait la fierté de tous les repères du Nord de la France, ça c'est sûr. Et enfin, l'anecdote la plus surprenante, c'est qu'il devait signer dans un club de Première Ligue en 2010, mais il n'a pas pu à cause d'un volcan. En effet, le club en question est Blackbound Rovers, il devait signer là-bas, les deux clubs étaient d'accord, mais il y a un volcan en Islande qui est entré en éruption, et donc ça a suspendu le vol. Et du coup, il n'a pas pu y aller, mais s'il n'y avait pas ce volcan au nom de... Ouais, bon, c'était pas le volcan, en gros. Il aurait certainement continué sa carrière en Première Ligue. Après quelques saisons passées à Blackburn, il serait sûrement parti dans d'autres clubs anglais prestigieux. Si ça se trouve, il serait parti à Manchester City. Il aurait marqué un but à la 93e minute et 20 secondes. Ah bah, on sait pas, les gars, on sait pas. Je sais qu'avec Dessy, on refait le monde, mais laissez-moi imaginer, c'est drôle. Bon, allez, sixième chose, bonus. Il était sur la jaquette de FIFA 10. Ouais, je sais que c'est un bonus éclaté, mais écoute, on fait avec. Le mec, il joue quand même au l'air pour Stan, et il est sur une jaquette FIFA. Bon, je vous rassure, ce n'est que la jaquette polonaise, mais ça montre que même à cette époque-là, il était déjà reconnu comme un gros joueur. Sa tête était même modélisée, alors qu'il y en a qui jouent en Première Ligue, leur tête sont même pas encore modélisées. Après, je vais citer personne, parce que sinon Greenwood va s'énerver. C'est encore plus irrespectueux que Ribéry sur PES6. Bon, allez, très rapidement, bonus numéro 2, rien que pour vous, parce que je vous aime bien. Quand il jouait à Dortmund, et pour qu'il devienne l'attaquant redoutable qu'il est aujourd'hui, Jürgen Klopp lui donnait 50€ à chaque fois qu'il marquait 10 buts à l'entraînement, mais tellement il marquait à l'entraînement que Jürgen a dû stopper le pari au bout de quelques mois, car il perdait trop d'argent. Plutôt une bonne tactique pour motiver Lewandowski. Allez, gars, je vous ai balancé deux bonus en exclusivité, rien que pour vous. Franchement, ça mérite un bon petit like. Je compte sur vous, juste pour la beauté du football, pour la beauté de notre sport. Ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà, c'était les 5 choses surprenantes, étonnantes que vous ignorez sûrement sur Robert Lewandowski. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Enfin, c'était 5 choses avec deux bonus, parce que je vous aime bien. Et en mettant un gros like à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vous laisse. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Suivez-moi sur les réseaux pour parler avec moi. Football, il n'y a aucun problème. Je réponds à la majorité. Prenez soin de vous. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501